... Bienvenue sur BD7 Le Mag. Au sommaire de ce numéro, les aventures en version originale de Tintin, publiées en 1943 et 1944. Ensuite, une fantaisie policière avec la pétillante Lady Elsa. Puis, beaucoup plus sombre, le quatrième tome de Blast. Et pour finir, les Campbell, où la piraterie est une histoire de famille. Vous ne le saviez peut-être pas, mais un nouvel album. Les Aventures de Tintin vient de paraître. Non, non, ce n'est pas une blague et nous ne sommes pas le 1er avril. En fait, il ne s'agit pas vraiment d'un nouvel album. Il s'agit d'une version peu connue et inédite en album d'un épisode de Tintin qui, lui, est assez célèbre puisqu'adapté tout récemment par Spielberg au cinéma. C'est Esseboule de Cristal. Il se trouve que cet épisode fut publié en 1943 et 1944 en Belgique pendant l'occupation. Le journal qui publiait cette aventure était le quotidien le soir, support de presse très connu en Belgique, et que les habitants de ce pays frontalier appelaient alors le soir volé puisque la rédaction était complètement dirigée par les Allemands et les Nazis. Hergé, le dessinateur de Tintin, y collaborait donc d'une certaine façon en amusant le public d'alors avec ses aventures. Aventures qui seront inachevées à la Libération et qui se poursuivront quelques années plus tard dans un deuxième opus où Tintin continuera ses aventures en se retrouvant chez les Incas dans l'épisode de Temples du Soleil. C'est une version magnifiquement restaurée de ces planches qui avaient été alors publiées sur un papier de qualité médiocre qui sont proposées aujourd'hui par les éditions Casterman. D'un côté, la bande dessinée et de l'autre, un commentaire érudit par l'ergéologue Philippe Godin, grand spécialiste de tout l'univers de Tintin. Un album donc indispensable à tous les amoureux de Tintin et à tous ceux qui espèrent avoir un jour un nouvel album de Tintin. Il faut savoir que la version actuelle de cette boule de cristal est complètement différente de celle qui est proposée ici. Il s'agit d'une version en noir et blanc avec des dessins différents. Des textes ont été rajoutés dans la version actuelle, des dessins, d'autres ont été enlevés, d'autres rajoutés. Un espèce de bricolage assez étonnant, même si l'histoire est la même. En fait, on a l'impression que c'est vraiment deux choses complètement différentes. Hergé, le créateur de Tintin, était très connu pour son dessin qu'on appelle la ligne claire, efficacité dans la narration et justement dans le trait, qui permet une lecture aisée et efficace. Aujourd'hui, beaucoup de dessinateurs reprennent cette technique, dont Philippe Wurm, dessinateur belge, qui s'inspire aussi des aventures de Black & Mortimer pour une aventure policière située dans une Angleterre traditionnelle et un peu nostalgique. Créée avec le célèbre scénariste Jean Dufault, connu pour ses séries historiques et fantastiques, telles le Peplum Murena, son héroïne Lady Elsa, une pétillante aristocrate divorcée, « So British ». Elle recherche un nouvel appartement, pas trop loin de Buckingham Palace, mais assez grand pour loger ses 400 paires de chaussures. Par chance pour elle, son agent immobilier lui propose une affaire en or, l'appartement d'un chasseur de scoops très controversé, qui avait même réussi à s'introduire dans la messagerie du portable de Lady Di. Humour, aventure et sexe sont au rendez-vous de cette enquête, pas comme les autres, à découvrir absolument. Beaucoup plus sombre et dérangeant, le quatrième tome du polar Blast met fin à une longue descente aux enfers orchestrée par Manu Larsenet, un véritable chef-d'œuvre du 9e art. Paul Zapanzini est un obèse auteur d'ouvrages gastronomiques qui a sombré dans la dépression et est devenu clochard. C'est du moins ce qu'il raconte, pendant sa garde à vue à deux inspecteurs de police, qu'il interroge sur ce qu'il a pu faire à une jeune fille qu'il est soupçonnée d'avoir assassinée, après un séjour à un hôpital psychiatrique. Fantasme et réalité, l'atmosphère poisseuse de ce long thriller se dégrade au fur et à mesure que l'on avance vers la vérité. Et évidemment, ça ne peut pas se finir bien. Pour finir sur une note un peu plus joyeuse, voici une nouvelle série de pirates située dans des Caraïbes de fantaisie avec des aventures pleines de bruit et de fureur. On retrouve évidemment tous les codes du genre, mais le héros est plutôt maladroit et se révèle avant tout un très bon père pour ces deux jeunes filles qui dédiquent comme il peut. Les clins d'œil sont nombreux, le dessin est très dynamique. Il faut dire qu'il est dû à Chossé-Louis Munuera, qui fut l'un des dessinateurs de Spirou, qui a travaillé également dans le cinéma d'animation. Le décor est en place, les protagonistes sont bien campés. L'aventure peut donc commencer. À l'abordage, Moussaillon ! BD7 Le Mag, c'est terminé. Bonne lecture et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501